... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans un nouveau vlog. On est lundi matin, je viens de me lever, j'ai pris mon petit déjeuner. Aujourd'hui, je commence un petit peu plus tard, donc j'ai ma matinée pour moi. Je vais en profiter pour lire un petit peu et je me suis dit que je vais en profiter pour vous prendre avec moi. On va commencer par le petit point lecture. En ce moment, je lis Le Roi Maléfique, publié chez Rajot et écrit par Oli Black. C'est le tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a un an et demi, à peu près un an, un an et demi, je ne sais plus trop. J'avais vraiment apprécié ma lecture, j'avais aimé l'univers que l'autrice avait créé. J'avais plus ou moins apprécié les personnages, même s'il y avait deux, trois choses qui m'avaient un petit peu dérangé, notamment le personnage masculin, personnage principal masculin, qui m'avait un petit peu gênée, que je trouvais un poil toxique, n'est-ce pas ? Et la sœur, je me souviens de l'héroïne, que je trouvais absolument détestable. Mais globalement, j'avais apprécié ma lecture. Donc j'ai commencé le tome 2 il y a quelques jours, j'en suis à la page 183. J'ai eu un petit peu de mal, honnêtement, à rentrer dans le récit, mais c'est entièrement de ma faute. En fait, je ne me souvenais plus vraiment de ce qui s'était passé dans le tome 1. Je pensais m'en souvenir, je me souvenais globalement de ce qui s'était passé, mais en le lisant, il y a plein de choses qui sont parties de ma mémoire en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher... Je lisais des passages, ils faisaient référence à ce qui s'était passé dans le tome 1, et moi j'étais... Quoi ? Donc j'ai trouvé 2 ou 3 résumés détaillés sur Internet. Ça m'a un petit peu aidé, mais honnêtement sans plus. Donc je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à démarrer cette lecture, parce que je manquais de référence en fait, tout simplement. Certains personnages m'étaient complètement inconnus également. Donc j'ai dû rechercher, j'ai dû refeuilleter le premier tome pour voir certains personnages secondaires. Je ne me souvenais absolument plus de qui était qui, qui faisait quoi, qui... Enfin bref, c'était un peu la cata. Là, depuis une vingtaine, trentaine de pages, ça va mieux, le récit gagne en intensité. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que comme je ne me souviens pas de certaines choses, il y a des caractéristiques et des caractères liés à des personnages, le fait que je ne me souviens absolument pas. Je me dis, mais pourquoi il réagit comme ça ? Pourquoi il réagit comme ça ? Bref. Donc j'ai quand même hâte de continuer ma lecture. Et je suis en train de voir... J'utilise un marque-page vraiment... Enfin, c'est un petit en fait des clients promo que j'ai eu, je pense, dans une librairie que j'ai dû choper. C'est l'édition Akana, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et il présente donc plusieurs mangas. Et je me rends compte que je me suis commandé... Enfin, je me rends compte, ça me fait penser surtout. Je me suis commandé les 6 tomes de Autour d'Elle, j'ai trouvé sur Vinted. Et je pense que je vais les recevoir cette semaine. Donc je pense que je vous ferai un unboxing en direct. Donc je vous ferai un petit point sur l'avancée de ma lecture, mais sinon j'aime bien. Et est-ce qu'on peut parler de cette couverture ? Mais elles sont... Franchement, elles sont très belles. Je dis au pluriel parce que les 3 sont quand même très très belles. Je pense que la dernière, le tome 3, La Reine sans Royaume, est la couverture la plus jolie, honnêtement. Mais celle-ci est quand même très très belle. Donc voilà. Sinon, lundi, maintenant, rime avec... L'amour est dans le pré. Et alors ça, je suis sans joie. Et House of Dragons, le préquel de Game of Thrones. Donc je suis content parce que maintenant, mes lundis, je sais qu'ils se finissent bien. Voilà. Je regarde Game of Thrones en prenant... Un coca au l'apéro. Puis après, l'amour est dans le pré. Donc je sais que mes lundis soirs se passent bien. Et du coup, je suis à chaque fois ultra ultra content de rentrer chez moi. Parce que je sais que j'ai deux beaux programmes qui m'attendent. Totalement différents, bien évidemment. Mais je suis content. J'ai voulu le regarder ce matin. Je parle de House of Dragons, le préquel de Game of Thrones. Parce que j'ai du temps là devant moi. Je me suis dit, oh, je peux le regarder. Mais comme je le regarde avec mon copain et qu'il est au boulot, je me suis dit, voilà, je ne vais pas... Je ne vais pas faire cet acte horrible et je vais l'attendre. Bref, je vous dis à plus tard et on se retrouve un petit peu plus tard. Bye bye ! Alors ce matin, j'ai eu la bonne surprise de recevoir un colis. Mais je pense savoir ce que c'est. J'ai reçu les six tomes de Autour d'elle, de Shino Torino. Alors c'est un manga avec une thématique LGBT. J'ai vraiment hâte de commencer à me plonger dans cette histoire. Je suis trop content. Hey ! On est mercredi soir. Je viens de rentrer du boulot. Et j'en profite pour vous prendre quelques instants pour vous faire un update lecture que je voulais vous faire lundi. Mais en fait, j'ai complètement zappé. Donc je vais en profiter et je voulais également vous faire un petit point sur mon programme TV de lundi soir. Alors donc, j'ai regardé l'épisode 2 de House of Dragons. Pépite. Franchement, je passe un moment de dingue avec cette série. C'est tout ce que j'attends. C'est-à-dire que je veux des dragons. Je veux des intrigues politiques. Je veux des effets spéciaux bien faits. Je veux de l'intensité. Je veux des personnages que j'apprécie. Je veux des personnages que je déteste. Et honnêtement, j'ai tout ça grâce à cette série. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Mais honnêtement, voilà. J'adore. J'adore cette série. L'amour est dans le pré. Bon, pareil. J'ai adoré l'épisode de lundi soir. Comme d'habitude, je passe toujours un merveilleux moment devant cette émission. Je trouve que c'est tendre. Je trouve que c'est touchant. J'aime ces gens simples qui partagent des valeurs que je partage aussi. Des valeurs de simplicité, d'honnêteté. Enfin bref, voilà. J'aime cette émission. Ça fait vraiment des années que je la regarde. Et à chaque fois, je suis vraiment conquis. Je trouve ça trop mignon, trop touchant. Je rigole. J'ai l'air mal à l'oeil. Enfin bref, je passe par divers émotions. Donc voilà, j'aime cette émission. Et si vous ne la regardez pas, regardez le replay. Qu'est-ce que vous attendez ? Regardez le replay. Là, je me suis posé. Je ne savais pas du tout mettre en fait. Donc je me suis mis dans ma bibliothèque, assis par terre. Vraiment à l'arrache. On va commencer l'update lecture. Alors, j'ai lu Les Secrets de ma mère. Écrit par Jessie Burton. Personne est publié aux éditions Folio. C'est un livre que je n'avais vu nulle part. Ni sur les réseaux sociaux, ni en librairie. En fait, je l'ai vu mais totalement par hasard. Juste avant de prendre l'avion cet été. J'ai vu la couverture. Je me suis dit, tiens, elle est pas mal. J'ai regardé le résumé. Je me suis dit, ah ouais, pas mal. Je me suis décidé à l'acheter. Et honnêtement, j'ai bien fait. Parce que j'ai passé un super moment de lecture. On va suivre deux personnages sur deux temporalités différentes. On va suivre donc un personnage qui est à notre époque. C'est une jeune femme qui se pose des questions sur sa mère. Parce qu'elle a été abandonnée bébé. Et elle se pose des questions tout à fait légitimes. Du style, pourquoi j'ai été abandonnée ? Est-ce que ma mère est vivante ? Où vit-elle ? Et l'autre personnage que nous allons suivre, c'est dans les années 80. Et c'est la mère du personnage que nous suivons dans le présent. Donc deux temporalités différentes. Mais avec deux histoires liées. Le premier truc que j'ai apprécié, c'est les personnages. Les personnages féminins sont bien décrits. Ils sont bien traités. Elles sont à la fois puissantes et à la fois faibles. Touchantes. Elles ont des défauts. Elles ont des qualités. Mais j'ai aimé suivre ces personnages profondément humains. En fait, tout simplement. J'ai vraiment apprécié. On va loin dans la psychologie des personnages. On se pose pas mal de questions sur tout un tas de sujets. Parce que dans ce roman, on parle d'acceptation de soi. On parle d'homosexualité. On parle du rôle d'être mère également. C'était vraiment une lecture qui était bouleversante. Qui était émouvante. C'est une lecture qui est très très intime. Je ne sais pas trop comment vous dire. Mais l'autrice arrive à nous mettre dans un espèce de petit cocon. Et l'idée de nous mettre dans une situation où on assiste à une histoire familiale. Un peu comme un voisin, vous voyez, qui nous espionnait. J'avais l'impression des fois d'être un petit peu un espion. Qui était là, qui écoutait des affaires de famille. Et donc, d'où le côté un petit peu intime. Des fois, j'étais même un peu gênée, vous voyez, d'être là. De me dire, mais... Ah mais... Ça ne me regarde pas. Je ne veux pas savoir. Enfin bref. J'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai lu également le troisième tome de la saga Les Sept Sœurs. Écrit par Lucinda Riley et publié chez Le Livre de Poche. J'avais adoré le premier tome. J'avais un petit peu moins aimé le deuxième tome. Parce que dans le deuxième tome, les personnages dans le passé m'avaient un peu moins touché. Ça m'avait moins parlé. C'était très axé sur la musique. Et je pense que je l'ai passé un petit peu à côté. Celui-ci m'a réconcilié avec la saga. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Encore une fois, mais ça c'est comme dans tous les romans de Lucinda Riley, c'est un appel au voyage. Alors oui, cette fois c'est un peu moins exotique. Parce qu'on est en Angleterre, pardon. Mais quand même, les descriptions de Londres et surtout les descriptions dans le Kent donnent vraiment envie de passer un petit séjour là-bas. J'ai vraiment apprécié suivre les personnages. Surtout le personnage... Alors, non. J'ai bien aimé suivre le personnage de Star. C'est un personnage au début du roman qui m'a gonflé. Je la trouvais molle. Mon dieu, mais je m'étais dit, mais j'espère qu'elle va se bouger un petit peu. Parce que je la trouvais, mais... Molle, molle, molle. Et finalement, j'ai aimé découvrir ce personnage. J'ai aimé la suivre en fait dans son évolution. Ça j'ai particulièrement apprécié. Et sinon le personnage que j'ai le plus apprécié, que j'aime adorer, c'est le personnage dans le passé. C'est le personnage de Flora. J'ai adoré suivre ce personnage. J'ai tout aimé chez elle. J'ai aimé son caractère. J'ai aimé ce qui lui arrivait. J'ai aimé toutes les intrigues, tout ce qui gravitait autour d'elle. J'ai vraiment apprécié, limite, quand on retourne dans le présent, j'étais là, hop, déjà, mais vite, vite, quand on retourne dans le passé. Parce que c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié suivre. Et suivre, comme d'habitude, des personnages féminins bien écrits. Un beau voyage. Des belles descriptions. Que demander de plus ? Maintenant, j'ai hâte de commencer le tome 4. Et de découvrir où C.C. va nous emmener. Il me semble que c'est en Australie. Mais je vais dire peut-être des bêtises. Non, il me semble que c'est en Australie. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la plume de Lucinda Riley. Surtout, ses descriptions sur les paysages australiens. Surtout que C.C. c'est une soeur que j'apprécie plutôt pas mal. Je trouve qu'elle est... J'aime bien son trait de caractère. Même si elle était un petit peu chiante, je trouvais, à la fin du tome 3. Mais après, c'est parce qu'elle voyait que sa soeur s'émancipait et elle l'a mal vécu. Donc, je l'excuse. Mais sinon, c'est un personnage que je trouve sympa. Et j'ai hâte de découvrir l'histoire de C.C. C.C. Oui, C.C. Voilà mon petit update lecture. Et vous avez vu, hier, j'ai reçu... Alors, j'étais trop content parce que je pensais le recevoir jeudi ou vendredi. Mais j'ai reçu un petit peu plus tôt le colis. Donc, des mangas que j'avais commandé sur Vinted. Donc, c'était une série en 6 tomes et j'ai reçu les 6. J'ai pas commencé à le lire encore. J'ai un petit peu feuilleté par-ci, par-là. Mais je pense que je vais peut-être commencer à le lire, peut-être ce week-end, peut-être cette semaine, je sais pas. Bon, je verrai, mais en tout cas, je vous ferai un retour dès que mon avis sera fait. Sur ce, je vais à la douche. J'ai hâte de m'enlever mon gel et de me débarbouiller le visage. S'il y a bien un truc que j'aime quand je rentre chez moi, c'est de me doucher et c'est surtout me laver le visage. Mais j'adore cette sensation. J'utilise en ce moment une mousse nettoyante de chez Shiseido. Mais c'est un plaisir de la faire mousser sur mon visage. Mais je vous jure, c'est... Bref. J'adore. J'adore cette sensation. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye bye. Hello, me revoilà. J'ai profité de ma pause déjeuner pour faire quelques achats chez notre copain. Et je me suis dit... Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Tout simplement. Je suis désolée pour mes lunettes de soleil. C'est pas que je veux faire le mec Star System, pas du tout. C'est que c'est mes lunettes de vue. Je suis 100% myope. Je ne vois que dalle sang. Et j'ai tout simplement la flemme, en fait, de chercher mes lunettes classiques qui sont à l'autre bout de ma maison. Voilà. Hashtag Flemmard. Pour commencer, j'ai acheté deux romans qui se passent dans l'univers Star Wars. C'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. Il est passionné de Star Wars. Et il aime bien, pendant ses vacances, se détendre un petit peu l'esprit avec des lectures liées à l'univers Star Wars. Donc ceux-là, c'est la première fois que je les voyais. Je n'ai jamais vu ces éditions sur Internet. Alors, je n'ai pas non plus cherché énormément. Mais il me semble que je ne les ai jamais, jamais vraiment vues. C'est la trilogie Han Solo. Non, Yann Solo, pardon. N'importe quoi. Yann Solo. Yann Solo. Et je me rends compte que c'est le tome 2. Merde. Bon, écoutez, j'ai trouvé ça. J'ai fait une affaire. Je les ai payés. Lui, 3,70. Lui, 4,10. Donc bon, dans tous les cas, j'ai fait une affaire. Donc si vous voulez, je vous dirai ce qu'il y en a pensé. J'ai acheté aussi un livre sur l'astrologie. Alors la couverture n'est pas très belle, honnêtement. Il ne donne pas du tout envie. Mais je l'ai un petit peu feuilleté. Et ça a l'air d'être une mine d'or en termes d'informations liées à l'astrologie. Donc j'ai hâte de le feuilleter. Il faut savoir que je suis un passionné d'astrologie. Je ne connais pas grand chose. Mais j'ai pour projet, non pas de devenir astrologue, pas encore, mais d'en apprendre davantage. Ces dernières années, j'ai acheté pas mal de livres sur l'astrologie. Malheureusement, en fait, j'ai un problème sur les livres liés à l'astrologie. C'est que les couvertures sont toujours très belles. Les pages sont très belles. Mais en termes d'informations, on n'apprend pas grand chose. Toutes les infos sont assez... C'est survolé en fait. On ne va pas dans le détail vraiment des choses. Et quand on en achète un, deux, trois, quatre, c'est plus ou moins la même chose. Et en gros, si tu tapes, je ne sais pas, signe du cancer sur Wikipédia, honnêtement, c'est les mêmes infos. Celui-ci a l'air d'être beaucoup plus complexe, a l'air, pardon, d'aller beaucoup plus loin, notamment sur la position des planètes, etc. Donc j'ai hâte vraiment de me plonger là-dedans. Et peut-être qu'une couverture moche fera un récit plus détaillé où j'apprendrai davantage de choses. J'ai lu également... Non, j'ai pas lu... J'ai eu, pardon, un livre offert. C'est La valse des arbres et du ciel par l'auteur du Club des incorrigibles optimistes. Alors je ne connais pas ce livre, mais la couverture me parle. Je ne sais pas si vous, ça vous parle. Je vous la filmerai d'un peu plus près. Écoutez, on verra bien. Et enfin, mon dernier achat. Alors je n'ai pas fait d'affaires parce que je l'ai pris neuf. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes, publié chez Albin Michel. Et écrit par Nîmes Gorman et Marie. À Alineau. Alineau, j'espère que je n'écorche pas son nom. Alineau, Marie Alineau. Oui, je pense que c'est écrit comme ça. Alineau. Oui, oui. Pardon, j'ai eu un petit bug. C'est un livre que j'ai vu passer pas mal sur les réseaux sociaux. Je suis les deux autrices sur Instagram, mais je ne m'étais jamais plongé dans leur récit. J'ai hâte de commencer ce roman. Ce n'est pas une lecture, le genre de lecture que je lis habituellement. C'est très rare que je lise des livres avec des ados. Parce que souvent, je trouve que ce sont des personnages qui tombent vite dans les clichés liés à l'adolescence. Et au-delà de ça, c'est que les problèmes d'ado ne me paraissent absolument pas. Mais là, j'ai l'impression que ça va être assez différent. Et j'ai l'impression que ça va être des personnages assez complexes, tourmentés. Donc j'ai hâte de voir ce que les deux autrices ont fait. Pour nous décrire les personnages et pour nous décrire leurs histoires qui, de ce que j'ai compris, sont des histoires très compliquées, des histoires très toxiques. Enfin, avec des bagages très très compliqués pour chacun. Et ce que j'aime particulièrement dans ce roman, c'est que Joy a été écrit par deux femmes. dont une, Lingerman, l'autre je ne la connais un petit peu moins, mais qui vient des réseaux sociaux. Donc c'est plutôt cool de soutenir ce genre d'autrices. Et au-delà de ça, c'est qu'elles ont été aux Etats-Unis, là où le roman se déroule. Et en fait, de ce que j'ai compris, il y aura un road trip entre ados. Et ils vont se donner des sortes de gages, de défis. Et les deux autrices ont elles-mêmes expérimenté ces gages et ces défis pour encore mieux les écrire et transmettre les émotions des personnages. Et je trouve que c'est vachement fun. Je sais qu'à l'époque, les followers des deux autrices ont pas mal suivi l'avancée de l'histoire. Ont participé, je crois, aux gages. C'est même eux qui décidaient. Je ne suis pas trop sûr. Peut-être que je vous dis des grosses bêtises, mais il me semble, je suis presque sûre à 82,8%. C'est très précis. Enfin bref, écoutez, j'ai hâte de découvrir ce roman. En plus, sa couverture, je trouve, est très très belle. Et le tome 2 est sorti, je crois, il y a quelques mois, quelques semaines. Donc pourquoi pas enchaîner sur le tome 2. Et ça va être le seul livre au mois d'août que je vais acheter. J'essaye de faire attention à ma consommation de livres. Avant, j'achetais beaucoup, beaucoup, j'empilais énormément des livres. Maintenant, j'essaie vraiment de faire attention. Je ne veux plus être dans la surconsommation. Donc ce que j'essaye de faire depuis 6 mois maintenant, c'est que j'achète un livre, quand j'en ai fini un, et en général, je le revends. Pour qu'il y ait une espèce de rotation. Et comme ça, je culpabilise moins. Donc ça veut dire, plus je vends de livres, plus je peux m'en racheter. Vous voyez, j'essaye de feinter un petit peu comme je peux. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire attention. Donc voilà. La Place à ma skin care routine, j'applique ma lotion à base de propolis et de zinc pour enlever les brillances et les pores dilatés. Puis un sérum à base d'eau pour les peaux déshydratées que je teste pour la première fois. Place à mon contour des yeux favori à base d'aloe vera que j'aime par-dessus tout. En ce moment, j'utilise un fluide hydratant 24 heures à base de figuets de barbarie, hydratation durable avec un effet magnifiant pour enparfaire. Et on n'oublie pas d'hydrater les lèvres. Hello, je vous retrouve en face cam pour clôturer ce vlog. Mais avant, je vous fais un petit update lecture. Donc je suis toujours sur Le Roi Maléfique, écrit par Holly Black. Pour être avec vous, j'ai un petit peu de mal à rentrer dans ma lecture. C'est pas que c'est mauvais, loin de là. Je pense que c'est de ma faute. Je pense que je ne suis pas encore dans le mood automnal. Il fait encore très très beau chez moi et très très chaud. Et je pense que je ne suis pas dans le... Je n'ai pas spécialement envie en fait de lire de la fantaisie. Donc je vais sûrement stopper ma lecture, mais pour la reprendre d'ici quelques semaines. En fait, si vous voulez, l'histoire est plutôt pas mal. Mais je sens que je ne suis pas impliqué dans l'histoire. Et je me dis que c'est dommage. Donc tout simplement, la lecture c'est une passion, c'est un plaisir. Donc je ne vais pas me forcer. Je vais quand même essayer de lire là une cinquantaine de pages encore. Et je ferai mon avis à ce moment-là. Si les 50 pages me plaisent, je continue. Et si vraiment je vois que j'ai du mal, je mettrai ma lecture en pause. J'en profite également pour vous faire un petit retour sur les deux premiers épisodes du préquel. De la série préquel du Seigneur des Anneaux qui est sortie sur Amazon Prime vendredi. Les deux premiers épisodes sont sortis. Ce sont des épisodes d'une heure à peu près. Et j'ai passé un agréable moment. Les fans de fantaisie vont être conquis en ce moment au niveau série. Parce qu'il y a quand même des très très belles séries de très très bonne qualité. J'ai aimé que la série prenne le temps de nous présenter les univers, de nous présenter les personnages. J'aime les séries qui prennent leur temps. Surtout au début, comme ça on s'implique vraiment avec les personnages. On comprend qui est qui, qui fait quoi. Et on comprend davantage les intrigues. Et ça permet de développer aussi le caractère et les caractéristiques des personnages. Donc c'est tout ce que j'apprécie dans une série. Donc j'espère que ça va continuer. Je vais clôturer le vlog maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça ne sera pas trop long. Parce que j'ai filmé plein de petites scénettes à droite à gauche. Donc je verrai bien. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également. Je fais les choses à l'envers. Parce que normalement on se présente en début de vidéo. Moi ça sera à la fin. Tant pis. Du coup ici on va parler principalement de littérature. Mais aussi comme je travaille dans les cosmétiques. On va parler un petit peu des cosmétiques. Enfin on va parler un petit peu de tout. Mais ce sera quand même une chaîne qui sera axée sur la littérature. Donc j'espère que vous allez faire un petit bout de voyage avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye !